Générique ... Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Airkaï. Avec moi, d'Airkaï, la Rénal Lubérys, qui appartient ce dont Régional Boulos est le nom. C'est un essai sur la situation d'oppression du pays, d'oppression économique, qui est mise en place par un système qui fabriquait la misère et la désolation. Monsieur Lubérys, comment est-ce que vous faites ? Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, tous les amis téléspectateurs. Nous, nous avons une bataille. Nous, nous avons un secrétaire général du Conseil des ministres au 2981, Nek Belader, professeur de sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti, et puis, nous avons un secrétaire dans l'Université à Kiskea et à Paris 8 en France, où vous êtes conseiller dans l'ambassade d'Haïti, dans la Belgique, où également vous êtes conseiller diplomatique président Michel Martelly et conseiller politique du candidat Jovenel Moïse. Depuis 8 février 2017, nous avons un secrétaire général du Conseil des ministres, avec un à deux ministres. Avant, ouvrage ça, ce dont Réginal Boulos est le nom. « Où t'es signé Haïti, état fortuit, mécanisme de blocage et ou d'accélération dans l'émergence d'un État moderne ? » Est-ce que ça dérange les trois scandales des dirigeants de 2016 ? Et puis, « Capturé » qui finit pour la volonté d'être esclave au nom d'une fille. Ces derniers ouvrages aussi, 1 à 2008. Merci pour ce qu'on voit avec nous sur le plateau. D'abord, on essaie son pamphlet, moi-même conseiller son pamphlet. Comment on définit ? On définit comme un essai d'économie politique, côté qu'à travers un ensemble de faits, on analyse le système économique, on analyse le blocage et empêche le pays à développer, qui est ainsi dans le lien sur la vie, et surtout sur les questions de la misère, l'exil et la jeunesse ou bien la vie. La page 41 ouvrage-là est dans l'Iberus et vous rentrez d'emblée dans ce sujet qui est intéressé au lait. C'est par le prisme, par le prisme, à travers Boulos, où vous questionnez le système d'oppression économique, que vous parlez de M. Boulos, où vous dites que Réginal Boulos, c'est l'autre nom du système d'oppression économique que tant de jeunes qui sont les principales victimes aimeraient combattre, mais hélas, dépourvus de repères historiques, théoriques, idéologiques ou d'informations pertinentes, ils se laissent souvent sans le savoir entraîner dans les combats qu'ils n'ont en vérité, pour finalité que la reproduction et la perpétuation du système prétendument combattu. Oui, parce que M. Boulos, pas en tant que personne, mais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'en fait, par rapport à ses choix économiques, je pense qu'en fait, ses choix économiques ont symbolisé le modèle économique. Par exemple, ont économie qui est basée essentiellement sur l'importation, ont économie qui n'a pas délibérément choisi, pas pour créer richesse, ont économie qui n'a pas favorisé non plus l'autre tête, l'autre tête émergée. Et donc, je me dis que M. Boulos, en fait, symbolisé le système. Pour qui ça me prend? Le même, c'est parce qu'en fait, c'est un monde qui a un discours public qui a un plan pour changer le système. Il m'a rappelé qu'en 2003-2004, pour ça, pas tellement jeune, que nous, M. Boulos et d'autres personnes, en fait, du secteur économique, à travers le groupe 184, Caravan d'Espoir, etc., qui a proposé, nous, on l'autre système. Mais, pour l'autre système, ça a devenu, nous, on aidez-vous à renverser à l'Écid. Nous, même jeunes, nous, on aidez-vous, effectivement, à renverser à l'Écid, qui a un GND, qui a mouru, qui a pris une balle, etc., qui a un monde qui a cassé. Et puis, il a resté de tomber, et puis, nous constatons que le groupe économique, il y a plus de franchises, il y a un gros contrat dans l'État, et puis, le système est arrêté. Nous, même, nous, nous sommes obligés à partir à l'étranger, et nous sommes arrêtés dans la misère, et puis, nous sommes plus riches. Donc, M. Boulos, il n'y a pas un symbole, nous, il y a un système, pour nous changer le système. Il n'y a pas fait, même, il y a un système, il y a un système, il y a un système, il n'y a un système, il ne peut pas demander, en fait, aux gens aujourd'hui, de l'aider à changer le système. Qui rapport est-il à M. Boulos ? Aucun, et pas de rapport, peut-être si on se croise, on dirait, comment vas-tu, comment vas-tu, mais rien de plus. Qui rapport est-il à Mouïse, que tu as conseillé, pendant la campagne électorale ? Mouïse, c'est un monde qui est dans la chambre de commerce, et Boulos, c'était président de la chambre de commerce et d'industrie. Probablement avant, Mouïse était intention candidat, et Mouïse, c'est un monde qui était contre-coutroyé, par rapport avec Mouïse, et Boulos sont entrepreneurs. Maintenant, dans la campagne électorale, dans le premier temps, il y a l'impression que M. Boulos était avec un autre candidat. Et Mouïse a monté dans le sondage, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord pour les côtés de nos campers d'un, donc il est switché vers Mouïse. Et en tout cas, c'est ça le dédié, le dédié avec Mouïse, etc., dépend de la position publique. Et la nature exacte du rapport à Mouïse, qui est caractéristique le système d'oppression économique ? Le système d'oppression économique, premièrement, vit une caractéristique qui est basée sur monopole. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a décidé d'entrer nous, d'organiser nous, pour qu'il dépend de l'économie, il dépend d'un important dans l'économie, c'est pour nous lier. Et donc, quel que soit le monde qui osait entrer là-dedans, il y a un métro de nous, et quel que soit le moyen. Il y a des gens qui ont déjà ce qu'on a fait, et l'expérience là déjà. Et qui essayait, dans le secteur, il y a un grand-cent, il t'a raconté mon blague, il y a un peu importé une batterie, il y a une vente de batterie ici. Et puis, les gens ont bon à faire l'autre bol, il y a un peu importé de batterie. À travers, et puis, les gens qui ont été dans le système et l'administration, la batterie, il y a eu, 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 et puis, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, donc, ce sont des mécanismes qui sont utilisés. Deuxième caractéristique du système, c'est qu'il n'y a pas produit de richesse du tout. Donc, question de production nationale, si il y a eu vendé un poule, quand il y a eu un poule, il y a eu un poule, c'est du pouls, etc. Si il y a eu une machine, il n'y a eu un poule, il n'y a eu un poule, il y a eu un poule, il y a eu un poule. Quel que soit ça, il y a eu un poule, il y a eu un poule, il y a eu un poule, parce qu'en fait, il faut que tu cherches le dollar toute journée pour aller acheter le dollar, venir vendre, chercher le dollar encore pour aller le dollar. Donc, en fait, ce système qui est basé sur monopole, sur monopole, et surtout, il y a eu un poule un système financier qui est grave. Parce qu'en soi, il y a eu un poule, il y a eu un poule, il y a eu un poule, c'est l'affaire. Mais il y a eu un poule, il y a eu un poule, il y a eu un poule. Et pas que j'aime bien compréhension, et pendant que nous parles, je suis convaincu qu'effectivement, nous sommes impulsés, on groupe de nouveaux hommes d'affaires, de l'agriculture, etc. Et nous avons vraiment conscience de blocage au niveau des capitaux. Nous pensions que nous sommes à faire des ententes avec les banquiers pour des projets fiables, en fait, fiables pour nous qui ont besoin d'investir, pour nous faire. Nous avons fait deux constats. Le premier constat, c'est qu'en fait, nous avons une culture d'entrepreneuriat, effectivement, parce qu'en fait, là, on dit, dans tel secteur, nous avons besoin d'entrepreneur, et nous avons besoin d'entrepreneur, c'est toujours même d'entrepreneur. Et nous, nous avons une nouvelle classe, des jeunes, etc. Nous avons une culture d'entrepreneuriat. Je prends pour l'habitude, les gens qui viennent, je vais commencer à faire un cours pour me demander des témoignages et qui ça nous a bien fait, les gens qui ont fait un diplôme ou bien une licence. Souvent, nous avons besoin d'entrepreneuriat, qui dit, nous avons une entreprise. pour l'entrepreneuriat, mais M. Moïse, président, vous êtes conseiller devant la campagne électorale, il a bénéficié du financement de monde qui est en organisation, ça, j'ai bien compris. Est-ce que quelque part, vous avez parlé de changer le système ? C'est comme si... Pour net, c'est pas hypocrisie. C'est comme si nous t'appelons, nous demandons M. Alphonse, est-ce que on va pour net, si on respire l'air ? Mais tout le monde respire l'air, en fait. C'est quelque chose. Donc, pour mon candidat, tout le monde qui est jeune financement, sinon pas qu'un candidat, tout simplement. Qui j'en prouve faire un billboard, par exemple ? Tout le monde par les mêmes niveaux de financement. Tout le monde par les mêmes niveaux de financement. Et qui s'est déterminé le niveau de financement, c'est, il y a un élément fondamental, c'est la capacité qui a été organisée. Parce que le monde qui a été financé les mêmes, les gens ne connaissent que de toute façon la paix. Donc, ça veut dire qu'on fait dépouillant, j'en sais, il y a un système représentatif, c'est un problème d'élection. Peut-être que l'autre ouvrage, il y a analysé et il y a analysé et il y a fait ça, c'est que le système qui n'est juste pas d'excellence, c'est le système que le pièce n'est pas voulu. C'est le tirage au sort. Mais le système électif, il y a un candidat en fonction de qui capitaux ou rien, y compris capitaux financiers, mais capitaux symboliques et culturels, etc. On ressemble de l'autre capitaux. Donc forcément, pour devenir président, il faut être financé, il faut avoir des capitaux. Jovenel Moïse a été parmi les candidats avoir le plus de financement. Il a tenu pendant 19 mois de campagne, c'est ce qu'il a dit. Et après, dans le sud, et nous étions en période des radies électorales, on avait vu le déploiement et la force de frappe de monde dans le secteur économique qui a acquis dans le système d'oppression à Abdiya, qui était poté tol, poté duri, etc., et qui ont engagé les services, donc grosses firmes internationales pour coacher le candidat à Jovenel Moïse. Est-ce qu'entre-temps, vous évoquez certains ouvrages à tout, il y a la corruption et le financement, et Jovenel Moïse jouait de la transparence dans publier ses comptes de campagne, par exemple. Pour eux, est-ce que X-T-Bal-Vincob, est-ce que Y-T-Bal-Vincob, est-ce que les redevables à mon nom, une façon pour que nous mettons de transparence et sortis dans le système qui n'ont pas l'air ? La première que nous allons faire, c'est de dire que tout le monde dans le secteur économique n'a pas le système changé. Moi, c'est que les gens dans le secteur économique n'ont pas le système changé, mais de toute façon, ils ne vont pas placer pour faire ça, donc ils ne vont pas tirer et fondamental. Deuxièmement, il n'y a pas à répondre précisément sur les publications ou pas les publications contre les campagnes et les PHTK ou bien les Jovenel Moïse. Donc, il faut que tu as publié. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas un bavlé pour exercer ça pour Jovenel Moïse comme un délisou. Pour tout, y compris le président qui doit prêcher par l'exemple. Ça nous a supposé dire que son pratique a encouragé. Le président n'a pas de compte de campagne, c'est le candidat. Le candidat. Ils étaient 54. Maintenant, devenu président et qui dit qu'il y a 5 problèmes de corruption, de corruption, la transparence c'est l'une des meilleures façons pour combattre les perceptions de la corruption et les cas de corruption avérés. Je suis d'accord. Probablement, comme je l'ai compris, c'est une question qui intéresse. Je pense que c'est une question qui méritait de proposer. Vous prenez toute l'autre démocratie, les Français, les États-Unis, ce sont fondamentales dans les contrats illégaux, les prises d'intérêt illégaux, les trafics d'influence. C'est fondamental dans l'autre grande démocratie. Par exemple, dans l'autre grande démocratie, je n'ai pas besoin d'écrire l'Isa puisque de toute façon, il n'y a pas de pratiques que je n'ai dénoncées qui sont illégales. De toute façon, ce n'est pas possible pour qu'on a décidé pour un monopole et qu'on a pu utiliser des moyens occultes pour empêcher l'autre monde d'entrer dans le secteur. C'est totalement impossible. Concurrence déloyale pendant l'année, etc. Donc, ça veut dire que nous avons un système qui a une pile faiblesse et que nous sommes supposés corriger. Maintenant, est-ce qu'il faut commencer et qu'on va retourner dans le passé ? Moi, je ne suis pas scotché sur le passé. En plus, c'est vers le présent et le futur. Je dis que il y a des pratiques qui ont longtemps et qu'il faut changer. Il faut faire autrement. Il faut prendre les dispositions pour faire autrement. Je ne suis pas demandé pour nous retourner pour un journal publié, matériel publié, préval publié, ainsi de suite. Mais pour nous retourner à M. Boulos et que vous présentez avec mon monde ou beaucoup de griffes dans l'ouvrage-là qui ont une capacité intellectuelle qui est hors norme par rapport à certains de ces pères, par rapport à beaucoup de ces pères du secteur privé. Mais, justement, notre espace où tu as parlé à l'art, président Moïse, il n'y avait pas de grosses publicités et quand cette transaction a été faite autour de l'acquisition de 123 millions de dollars et d'équipements, il y a une espèce de retour d'ascenseur qu'il y a. Et comment on vit quand l'opérateur salle était proche de candidat pendant l'élection et il y a un montage financier qu'il fait et puis arrive un moment où l'on a voulu appréter dans le milieu, on ne sait pas pourquoi. Si je n'ai pas présenté l'alte conservé comme si c'était autour d'ascenseur et il n'y a pas d'apprément tout le monde qui est dans le secteur y compris le monde qui n'était pas du tout avec le candidat Moïse. Qui n'est pas dans le montage avec Patavelle ? Je n'ai pas dit que c'était une pièce d'entrepreneur sauf Boulos parce que lui-même les mettait tête comme homme politique et public qui a attaqué à volonté, etc. Même si les personnes souffraient attention bien dans le milieu ou même si les personnes n'ont pas fait ça. Et ça m'a dit qu'il y a un conseil qui n'a pas prévu les préférences politiques qui n'ont pas. Il y a un conseil qui n'a pas d'apprément avec le journal Moïse mais qui a un équipement ou qui a un tracteur et qui a un tracteur et camion ou bien et bouledozeur et extravagant, etc. Et il y a réuni tout le monde dans le secteur et puis il y a dit que pour nous s'en sortir et nous parions comme pour l'État et faire ça le besoin faire nous ne pouvons pas continuer à payer et contrats kilomètres routards 2,5 millions de dollars nous parions comme comme de toute façon pas un pétrocaribé pas un argent donc il faut que nous jouons une méthode innovante donc pour ça l'État n'a pas acheté l'équipement à crédit et c'est en nous-mêmes entre nous avec les constructeurs et l'équipement qui pour joindre nos formules pour nous permettre que l'État joindre l'équipement et puis la payer au fur et à mesure tout le monde la donne il se trouve que Boulos a arrangé pour avoir la plus grosse part même pas de volonté de libérer ni par rapport avec ses concurrents ni par rapport au pouvoir pour que Boulos ait plus c'est Boulos en fait qui fait l'intelligence pas le fonctionné pour le cas et vendre plus équipement que l'autre concurrent vous dit le président Moïse il y a un programme qui en substance est anti-système mais non révolutionnaire ça ça vous l'est dit anti-système dans le sens que les systèmes reposaient essentiellement sur l'économie les systèmes économiques là au système économique ça c'est un système économique qui ne produit de richesse ce qui est un élément fondamental du système c'est qu'en fait il ne produit pas de richesse et donc dans le programme par jovenel Moïse il met l'accent sur la production de richesse notamment à travers l'utilisation des ressources endogènes pour être capable de développer des pays à ressources endogènes par exemple nous avons des terres fertiles avec chance nous rien que ça va utiliser depuis 60 et 70 ans parce que nous n'avons rien à faire donc nous avons une capacité même la république dominicaine qui a développé agro-industrie et puis tourisme et nous avons fait même bagarre ces mêmes caractéristiques et donc jovenel Moïse en fait c'est vers ça les théales qui est s'il vous propose deux années deux années monsieur Libé ce sera mi-mandat côté le programme côté impact déséquilibre de la balance commerciale c'est renforcé nous avons importé plus de 4 milliards de goods consommation supportée essentiellement par la boîte de transfert de la diaspora nous avons exporté plus de 1 milliard 2 milliards 3 maintenant 1 milliard 2 milliards tu as la rentrée de 900 millions et 1 milliard via du textile avec très peu de valeur ajoutée côté côté c'est sûr que objectivement ce n'est pas défendre l'action gouvernement parce qu'en fait il y a des efforts pour défendre l'action gouvernement avec les chiffres mais le programme de journal avec du candidat oui et des efforts en fait qui fait cap fait dans ce système par exemple les présidents et routes de l'eau courant ce sont des éléments en fait fondamentaux parce qu'agriculture aujourd'hui il y a toujours une image avec vous agriculture en fait en réalité c'est technologie qui dit technologie en fait dit électricité dit routes etc donc il ne met pas l'accent sur ça et il me pensait que depuis très longtemps le monde qui construit dans le pays il y a depuis très longtemps ça va bien en fait et ça continue et maintenant je n'ai pas nécessairement les chiffres en tête mais c'est des choses en fait qui existent les chiffres existent sous question et infrastructures hydrauliques depuis Pellig nous allons faire un barrage donc un barrage qui est supposé finit peut-être en 2020 sous question et irrigation des terres pendant des anciennes installations qui ont utilisé diesel qui étaient pour irriguer donc je veux dire il y a préplacé toutes par des installations solaires pour que paysans n'ont pas besoin de 9-10 galons par heure pour que ils vont monter en fait soleil va le faire qui puisse installer puissance disponible aujourd'hui quelle utilisation et quel impact sur la productivité agricole mécanisme d'évaluation et d'impact je pense qu'il y a cinquantaine de pompes qui sont installées et chaque pompe a une capacité d'illégation de 100 hectares c'est peu mais en fait c'est fondamental pour une petite il va continuer d'installer en fait si je pense au week-end ou bien après il va continuer d'installer des pompes donc c'est viabiliser les terres qui dit agriculture c'est de mettre de l'eau sur et ça c'est un barrage qui prend temps on ne sait qu'études techniques et études en fait et géothermie etc ça pour quasiment un an maintenant reste à savoir est-ce que le réseau de l'ancien fasse pour barrage marion est-ce de l'eau pour irriguer est-ce que étudio d'avakadikor est-ce qu'il y a un impact qui est souhaité maintenant on va aller dans l'autre aspect dans le programme M. Moïse là et l'ensemble des politiques publiques n'ont pas suivi et à la fois pour accès à des outils et on paquet technologique au niveau national parce que c'est très important on t'a prévoqué paquet technologique là-là qui y a semence améliorée et on ensemble d'autres savoir-faire pour augmenter la productivité agricole accès accès à crédit le portefeuille de crédit du système financier du système qui est 1% moins de 1% pour l'agriculture c'est un ensemble de freins notamment les barrières tarifaires qui fait que vente nouvelle c'est la contrebande qui vient dans le secteur privé et des élus c'est en gros tout ça qui est réalité nous et quand on cherche les impacts nous pourrons aujourd'hui quels sont les freins objectifs qui fait que moi un doit aujourd'hui deux ans après de dire que il n'y a pas un programme de système dans son application parce que il n'y a pas une augmentation de productivité une importation augmentée et les pratiques de contribuons de persister et les politiques qui doivent être votées par le Parlement il n'y a pas un vrai ça va répondre correctement en termes de politique publique premièrement il n'y a pas de politique publique sans normes or les normes nous avons un système démocratique côté que constitution on voulait que normes nous ont fait à travers des textes de loi et la loi est votée par le Parlement or nous avons un Parlement qui est réputé pour son improductivité mais ce n'est pas seulement il n'y a pas gardé pour où est en fait arsenal législatif haïtien pour qu'il faut l'adeur c'est décret pour qu'il soit et nous toujours un Parlement en fait par une constitution haïtienne qui n'est pas un Parlement la donne parce que généralement les parlementaires haïtiens ne votent pas le président est majorité dans deux chambres comment expliquer que l'agenda législatif là aussi pauvre et ne correspond pas à ses objectifs de transformer par exemple la grue industrie parce que parce que parce que parlementaires n'est pas une perspective politique chaque action n'a posé pour changer j'en m'en à vivre améliorer j'en m'en à vivre n'est pas croire dans ça parce que il n'y a pas entendu à veille mais politique ça ce sont des choses les retombées ne sont pas immédiates et puis compréhension autour entre ces gens est compliquée expliquer au monsieur que pour nous faire agriculture en fait d'abord pour nous et pour nous et pour nous et pour nous ça prend en temps pour faire étude en fait qui type de système de dérégation qu'on nous mettait et qui débit etc ce sont des choses très techniques politiques tarifaires c'est pour protéger voilà par exemple pour expliquer monsieur que même si plusieurs motocyclettes n'efface sur l'économie si vous ne décidez en fait d'accord pour nous augmenter les tarifs sur tel secteur parce que nous produisons les sites et ainsi de suite vous dites dans un ouvrage là que dans un contexte de crise sociétale asserrer la solution idéale est un chambardement total de l'ordre social économique et politique secrétaire général la solution idéale en fait mais plus bas il doit avoir une phrase pour montrer pourquoi ce n'est pas possible dans le même livre en fait la solution idéale mais qui est inapplicable dans l'état actuel c'est la solution idéale c'est la solution idéale pour que ça c'est pas possible pour nous un système économique côté que chaque individu non société soit lié directement à des groupes économiques qui comptent intérêts et population soit lié abdéfend des intérêts tellement immédiats que le pape rencontre en fait l'instant d'après je sais si ça mon président parce que après le président c'est même le président prédominant avec des mouns économiques et vous présentez comme mon président je pense que mon qui n'a l'économique c'est haïtien étant comme d'accord c'est en fait il y a un pire nous il y a l'économique etc le président n'a pas l'économique l'économique parce que si le président n'a l'économique 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 ah bon non c'est il y a l'économique qui n'a pas le problème c'est il y a l'économique il y a l'économique qui n'a pas le problème il faut éviter la génération oui on part il y a l'économique qui n'a pas le problème pour utiliser les nègres qui ont besoin pour un pouvoir mais qui dans la même classe avec Jovenel Moïse qui ont fait l'action à conforter un système ok là c'est je comprends le monde il y a une élite économique pour ça il y a qui a financé l'opposant il y a qui a financé la campagne président Moïse mon côté c'est opposant et puis les gens permettent mais c'est le même problème qui existe donc quelque part les politiques sont là dans la force je crois oui je crois oui absolument parce qu'en fait je pensais que dans le système économique l'essentiel qui est ça qui perdurait sur le temps c'est le système économique les hommes politiques et viennent et repartent etc mais le système perdure donc en fait les jeux entre les hommes politiques en fait ce sont des jeux au service en fait mais ça me pensait que pourquoi ça me fait de ce livre ça en réalité c'est parce que ma petite radio m'appelle le journal etc moi débat débat en pile met accent en pile sous politique 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 mais finalement c'est ça politique qui politique et puis moi je pense que je ne pense pas que débat à faire c'est débat qui servit un groupe économique qui ne pas servit ni même dans la société mais bon c'est objectif que je pense que je pense que il faudrait peut-être voir la société voir plus l'âge or je ne pense pas il n'y a pas tenu compte de cet aspect des choses ou alors les gens n'osent pas le dire ok mais maintenant toujours est-il il y a mon gars qui dit ah bon nous rentrer dans le compagnon et nous pourrons regarder nous pour ça bon maintenant maintenant vous tentez l'accent sous bagaille pas comme ça oui oui non ce sont des spéculations jusqu'à présent qui finance comment au moins c'est un rapport de campagne qui est très intéressant ou une lecture qui est très intéressante et c'est ça qui est intéressant il y a c'est une révolte bourgeoise parce que le grand machin le groupe de monopole se sentait lésés des politiques publiques conduites par l'administration de Moïse dans leur secteur ils avaient mobilisé facilité l'administration qui est financée pour cette révolte si c'est bourgeois et pas mon taxi moto le bas et le madwesil l'avis fait mon pays à sous nous il y a deux dimensions il y a une dimension populaire mais rentrement populaire parce que mon n'yopathe et le gouvernement va faire assez de travail pédagogique pour expliquer les nécessités pour augmenter ou réajuster le prix carburant mais il y a ce système économique qui profitait de la situation en fait pour dire que Naptou Kluwe et Jouvenel Mou ils ont fait pour tout parce qu'à ce moment-là finit cette affaire d'électricité 24 sur 24 finit cette affaire en fait de contrats de route de caravane etc ça ne l'est pas comment ça ne l'est pas président et pré-engagement pour le bali 24 sur 24 mais c'est pas une blague parce que pendant ma part la voie sur le monde et sur le site en ASEA on peut quantifier d'appels d'offres et qui en cours on peut quantifier des firmes y compris des firmes internationales qui soumettent et des firmes très sérieuses mais justement c'est pas une blague 150 millions de dollars Taïwan que le président a dégagé pour le jeune le parlement a une majorité qui est acquise à la cause du président toujours pas voté le monsieur le virus donc justement vous avez une courboure et ça me tape tout à l'heure c'est une majorité qui est acquise à la cause du pouvoir un dossier qui est aussi important et d'un point de vue stratégique et politique pour le président y compris pour l'économie nationale qui j'en pour parlement a fait par voté je ne sais pas l'avantage qu'il y a avec vous c'est que vous avez des insights en tant que homme d'état ou autre fonction et vous avez écrit tout pour vous avez un petit peu qui s'allent la donne pour texas en fait s'allent la donne pour parlementaire c'est tout réseau par exemple micro réseau réseau électrique national là en fait c'est l'électricité oui c'est courant sans scoop ok non c'est pas un scoop non c'est pas non ça non si la pratique existe je voudrais savoir est-ce que je pourrais mettre le conditionnel faire foi à ça quand ce sont ce type de négociation qui seraient la norme je ne sais pas mais moi pensez que ça sera comme une question qui expliquait pourquoi 150 millions maintenant il y a des monde qui a fait des avancées dans les médias etc bon on pense que quand on a une situation de responsabilité on peut apporter les preuves on dit sur la révolte bourgeoise révolte bourgeoise bourgeoise révolte bourgeoise pour plusieurs raisons ok là on gros tonton roche que on tracteur qui est une extravatrice en fait 20 tonnes qui est une difficulté pour le lever ou d'accord que c'est pas son mot qu'on peut mettre là ou d'accord qu'il faut l'infrastructure qu'il faut la planification l'eau sur le canapé il y a mazout qui est industrie qui utilise mazout ici côté pour un chauffeur taxi jaune mazout pour le lever sur le et puis tout de suite après l'eau sur le moteur il y a mazout l'eau sur le moteur mais le 6-7 juillet il y a mazout sur le canapé et on n'a pas besoin gouvernemental qui est parfait pédagogique sur l'augmentation des prix des produits pétrolières pour mobiliser 11 milliards de goods et j'ai noté s'il y a encore le 27 février 2017 2018 le FMI le staff moniteur de programmes cela devait se faire graduellement de ce côté-là il y a une différence au niveau managérial le Premier ministre Jacques Guilafontan tombé après période entre juillet et septembre le déficit budgétaire a explosé il atteint le niveau record de 24 milliards dans même année ça a tout et les droits qu'on sait les franchisures il atteint 19 milliards de goods les multipliers les augmenter de 11 milliards parce que dans cinq dernières années il était de 8 milliards ce sont les désordres et fiscaux qui de manière mécanique venaient incident sur l'inflation sur le taux de change qui entre temps dans les derniers mois ça a perdu 33% de valeur nous sommes à 19,9% d'inflation ou pas responsabiliser l'administration Moïse dans ça pourquoi ? Premièrement l'objectif c'était de parler d'un sujet que je ne vais pas parler de lui et le sujet politique on a appelé bel article dans de nouvelles listes etc on n'est pas toujours d'accord mais on a belle analyse donc je pense qu'il y a assez de gens qui parlent sur des problèmes économiques sur des choix etc et même dans le secteur privé qui connaît que problème monopole système économique avec la jeune fonction c'est un frein à développement pays ce sont les choix budgétaires du gouvernement ce sont le laxisme en fait le laxisme est budgétaire mais il n'y a pas besoin de parler de ça moi-même puisqu'on fait assez de monde dans la société et déjà qui est politiquement très marqué en fait de ses prises de position ça me connaît que l'on peut y avoir une instabilité qui vous rapporte avec 6-7 excusez-moi dérange-moi mon débat pour le point de vue de mon lecteur et si j'ai joué le président Moïse qui t'ai dit d'avoir une austérité dans le décret de début mars pour réduire la vie de l'État si j'ai été matérialisé si j'ai été le ministre de l'économie et de la finance serré vicieux pour nous exercice de 24 milliards de déficit 19 milliards de franchises qui aljoignent des secteurs naturellement au milieu l'église qui a bénéficié de franchises j'aurais été plus confortable à dire qu'il y a une bataille une volonté de contrecarrer ce système et non de le servir il faut regarder en fait j'ai pas analysé en détail les chiffres il faut regarder en fait parce que année ça on parle l'année 2018 c'est année tout côté que il y a acheté un peu l'équipement probablement l'équipement ça y a que l'État a acheté par quoi il y a payé le montagé financier a payé graduellement et l'ambouchement tout a fait oui mais dans le calcul par exemple pour qu'ils sont franchises on s'en intupe sur mon gain parce que on va analyser les chiffres par exemple sous importe sans tract qui était supposé payer chaque 5 000 et frais de douane donc évidemment si l'État n'a pas payé on pourrait la font trop quand même en fait l'État est supposé collecter et la paraître comme si c'était une franchise qui était accordée en série de monde alors en fait ce sont des équipements achetés par l'État pour la collectivité j'ai pas analysé les chiffres mais c'est intuitive l'autre possibilité c'est qu'en fait forcément après 6-7-8 juillet les recettes sont en baisse les recettes sont en baisse et en fait de tout point de vue c'est qu'en fait au niveau touristique où il y a moins activité dans l'hôtel où il y a moins activité et l'État en fait dans le douane etc. a rentré moins scope donc forcément ça a un impact réel en fait ce chiffre et où il y a toute année et reste année 2018 jusqu'à ce qu'en 2018 en fait c'est une instabilité donc les chiffres en fait et les recettes baissent énormément et donc forcément ça peut avoir un impact et donc et pour les perspectives de croissance sur PAP et Kimbé encore etc. Donc moi je dis que après 6-7-8 juillet I give in people I give in people pour un ensemble de raisons nous ont cités là maintenant le gouvernement dédolarisation déficit budgétaire c'est des décisions c'est pas que il n'y a pas de people pas de people déjà et il n'y a pas des problèmes structurels non résolus je vais montrer le lancer mais il y a accéléré il y a dégradé pendant les dernières années ce sont des faits Il y a des cas dégradés surtout à partir de 6-7-8 juillet et je pense que c'est ça à m'expliquer pour montrer que qu'il y a des gens en question que je veux dire c'est pour un intérêt 2014 ou 15-7-8 juillet tout en cours tout en cours en fait c'est une situation réelle quand ces groupes individus a fait ce gout qui permettent de les dévaluer le gouverneur le gouverneur le banque centrale et le ministre de l'économie et de la finance a dit qu'il y a intrinsèquement les déficits budgétaires qui ont une incidence sur l'inflation et sur la dépréciation de la goud le ça est un accord de discipline budgétaire pour qu'il n'y ait pas de financement à l'État qui allait au-delà de disponibilité et de trésorerie j'étais au ministère de l'économie et de la finance dans le pays de l'État c'est son choix politique qui est questionnable maintenant on a un peu d'autres aspects que nous avons abordé dans l'ouvrage mais il y a un dernier point avant d'un 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 dernier point parce qu'il n'y a pas fait ça Stan Nelly même a prévoqué vous parce que c'est ça l'éporteur et l'équipe bosse là et par rapport à M. Boulos où vous dites il semble avoir concocté un véritable plan d'instabilité et de consolidation du système d'oppression avec la participation du Premier ministre d'Alors dans le palais de M. Séien par rapport à DATLA l'échec du plan l'a frustré vous présentez Boulos c'est vraiment qui frustré il était besoin d'est stabiliser Boulos maintenant est sérieusement que l'on fait sur le droit dans le système et l'Ika et je prends ces exemples pour que il y a un problème sur l'eau dans la mode pour débrouiller la mentale il était fait en commission et puis Boulos était en commission et puis comme l'on est en commission avec ces palais etc Boulos a proposé le président un discours et puis malencontreusement nous sommes en compte qu'il y a un discours proposé en fait tout le monde est président avec le français évidemment et correct tout le monde est président il peut le démissionner c'est en fait qu'un citoyen puisse se permettre de faire ça il pensait qu'il s'est vraiment metté dans le système et 17 octobre et mois de novembre 2018 etc au grand paquet des autres qui fait dans le PIA qui évidemment est financé et tout de suite après tout des autres ça y a eu et puis Boulos c'est qu'on roulette pour le monde pour le président démissionner donc la clèvre c'est-à-dire 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 M'pavlé déstabiliser pour consolider le système à Boulos il se trouve il se trouve que l'autre des choses ne le permettrait pas et il était m'bacon c'est-à-dire M. Atey qui était destitué en fait pour cette même raison de nationalité absolument absolument et donc il dit qu'il faut qu'il y ait transition sauf que moi il dit que il y ait transition ça me constatait c'est qu'en fait M. Boulos était riche et pour mon y avait plus pauvre 184 c'est M. Apelle non pas cité nos ouvrages pourquoi on pas cité nos pièces familles en fait et pièces hommes d'affaires nos ouvrages si Réginal Boulos sorti 6-7-8-Juillet et puis le fini pour le bâter comme homme politique capable de théorie politique qu'il ne maîtrise pas en fait troisième voie etc et c'était le nom mais c'était le livre mais c'était non peut-être parce que je ne suis pas accessible à des gens comme M. Boulos et c'est peut-être pour ça parce que M. Boulos ne veut pas m'appeler pour me donner des ordres ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire probablement et mais c'est Mounio qui connaît et consensio problème etc mais peut-être c'est problème avec moi sinon M. Boulos ne le connaît pas ok qui rendez-vous pour et 20 signat le livre ça a fait vendredi 20 septembre Pétionville remettez l'us dans un restaurant qui est Ayoli à 14h je pose un regard de lecteur pour ce ouvrage là vous considérez que M. M. Moïse en acceptant ce financement savait que l'organisation économique des individus et les attentes qu'on avait de lui ou même avec lui on manquait de sincérité c'est intéressant que vous êtes de l'intérieur et que vous osez poser ce diagnostic avec limite que ce n'est pas un travail étoffé parce qu'on fait dans l'urgence qui t'a récemment qu'il y a un déficit de sincérité là-bas il y a un déficit qui t'a dit qu'il y a un déficit politique et littéraire nous, il y a des gens qui sont en politique écrits. Et c'est une constante, et je ne peux pas prétendre que les gens qui sont en politique, même je dis que les grands écrivains qui sont en littéraire, ils sont en politique parallèlement. Je sais que c'est un monde qui a confirmé et qui est, moi, il y a des grands auteurs qui sont en littéraire et qui était un homme politique et qui a été un autre monde encore. Et moi, je me pensais, à l'intérieur, on est témoin dans un nombre de choses. On peut en témoigner, soit parce qu'on a des intérêts personnels, ou on peut en témoigner parce qu'en fait, on pense que ce témoignage-là peut servir la nation, peut permettre de construire une Haïti meilleure. C'est tout le sens et tout l'intérêt de ce projet. Merci beaucoup. Maintenant, d'autres ouvrages, vous avez des rendez-vous en perspective pour la semaine, ou la semaine prochaine, ça dépend de qui j'en peux y arriver, avec M. Le Monde Bonneau, 30 ans de mauvaise gouvernance, Haïti, 1986 et 2016. Je ne sais pas si il y a sauvé un périté net au pays, mais il propose cet ouvrage que je vais lire et qui costaud. Haïti, la drôle de guerre électorale, 1997-2017. Continuez, vous voyez au moins, et m'abrirez le plaisir pour que nous continuiez débarquer. C'est très intéressant d'enrichir la pensée d'enrichir nos bibliothèques. Ou qu'à d'accord, qu'à pas d'accord, vous avez écrit, vous avez critiqué. Et là, ma dernière question, en réalité, c'est qui est-ce que M. Boulos, répondons-nous là ? Il a écrit un livre. Ah, ok. Il a écrit un livre, et à ce moment-là, ou alors, que les dénoncés, le système, je m'appelle dénoncés là, publiquement, en commençant par donner l'exemple, que Superjet Léo commençait par vendre produits fermiers haïtiens, fait, que les commençaient entreprises. Les produits fermiers haïtiens, peut-être en proportion, il y a une proportion. Oui, nous avons 4% ou 2% de produits fermiers haïtiens. on paquetrait ces produits du terroir, produits de la France, etc. Je fais la même chose en Haïti, que M. Boulos commence par donner l'exemple. Bien servi, M. Nubéry. C'est là que nous avons une édition. Nous allons d'être satisfait. C'est tant mieux. Nous allons défendre notre édition de l'Écaïe. Kéméla. Paragé. Sous-titrage Société Radio-Canada